Radio Ndeke Luca Nous on a toujours dénoncé ça, on a toujours dénoncé ça, ça ne nous a jamais plu. Vous savez, on a fait, on a tourné dans Bienvenue au Gondwana où on rigole en disant le père fondateur a été président même avant Jésus, avant la naissance de Jésus. Ça veut dire que voici un monsieur qui est au pouvoir depuis près de 70 ans, il ne veut pas laisser la place aux jeunes. C'est les mêmes ministres vieux qui sont là, il n'y a pas de relais. Les étudiants sont en grève parce que ceux qui sont là ne veulent pas aller à la retraite pour être remplacés. Donc c'est de plus en plus les grands-pères qui sont toujours là. Et il y a une projection, par exemple, au Cameroun, où il y a un jeune qui a demandé, mais pourquoi on ne voit pas président fondateur dans le film ? Je lui ai dit, mais tu ne vois même pas ton propre président d'abord ici au Cameroun. Ce n'est pas président fondateur que tu as cherché à voir. Ça veut dire que les présidents qui ont fait 30 ans, qui ont fait 40 ans au pouvoir, vraiment il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrive à faire deux mandats et qu'on laisse la place à d'autres personnes. Le plus difficile, c'est qu'on se dit, quand on est dans l'opposition, quand les Africains sont dans l'opposition, quand ils arrivent au pouvoir, ils se disent, après eux, il n'y aura personne pour gouverner mieux. Et c'est ça qui fait qu'on est toujours dans ce genre de problème. Vous savez, la paix se construit toujours autour du dialogue. Peu importe ce que la déchirure qui va se faire, on va beau se déchirer, à la fin, on s'assoit toujours pour discuter. Pourquoi ne pas commencer par le dialogue ? Je crois que le président qui est là actuellement, c'est un artiste dans l'âme, c'est un artiste né, puisqu'il fut comédien aussi, c'est mon collègue. Donc, en tant qu'artiste, nous sommes des... On se projette dans le futur, on est des visionnaires. Donc, on sait sur quel bouton appuyer pour que la paix règne. Et la paix ne peut régner que par le dialogue. Donc, réunir autour de la même table tous les Centrafricains pour discuter, pour savoir exactement ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui peut réunir tous les Centrafricains ? Et on n'a même pas intérêt à ne pas s'entendre. Mais on est obligé de s'entendre pour pouvoir construire ce beau pays. Donc, si le président lance cet appel d'union et de fraternité, je crois que tous les Centrafricains doivent prendre ce projet-là à bras le corps. Merci. 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 Merci.